Bonjour, Créé du Capital, c'est le crédo d'Arkane Capital, société implantée à Nantes. Après un diagnostic fiscal et financier gratuit, Arkane vous guide et vous accompagne. Le choix du meilleur cadre fiscal, sélection du programme immobilier adapté, financement et aspects déclaratifs. La société Arkane Capital est spécialisée dans le placement immobilier locatif. Elle s'adresse aussi bien aux foyers imposables qu'à ceux qui ne payent pas d'impôts sur le revenu, mais qui peuvent bénéficier de dispositifs avantageux. Le métier d'Arkane Capital, c'est de permettre aux particuliers de se constituer du capital. On utilise l'immobilier plutôt que des produits financiers pour cela. C'est-à-dire qu'on va de l'immobilier traditionnel, que tout le monde connaît, jusqu'à un immobilier plus spécifique, plus ciblé, plus confidentiel, qui est l'immobilier géré dans le cadre de résidences de services. Et là, vous avez des marchés comme le marché de l'affaire, comme le marché de la résidence senior et de la résidence médicalisée qui créent ce type de produit. La vocation d'Arkane, mais c'est surtout la constitution de revenu complémentaire. Et je crois que les gens qui ne payent pas d'impôts ne doivent pas être éliminés systématiquement de la préparation de la retraite. C'est un, il y aura de moins en moins de retraite. Le montant des retraites sera de plus en plus faible. Plus vous commencez tôt à faire quelque chose, moins ça coûte cher. Si je voulais résumer, ce type de produit, c'est de l'immobilier sans les soucis de l'immobilier. Voilà, s'il fallait retenir quelque chose, ça serait plutôt ça. En fait, vous n'avez pas à gérer toute la partie locative. Vous donnez en location à un exploitant, une société, une personne morale, qui va devenir le locataire de l'ensemble de la résidence, et donc votre locataire. On parle trop souvent en terminologie d'investisseur. Quand l'État décide d'une loi qui permet à l'investisseur d'utiliser par exemple son impôt pour acquérir ce type de bien, de construction, si je prenais, je le prends volontairement à l'extrême, le marché de la dépendance. Pour investir, pour acquérir dans ce genre de domaine, il faut simplement être finançable et pouvoir disposer d'une capacité d'épargne que l'on va chiffrer, mettre aux alentours de 150 euros. À partir du moment où vous avez 150 euros de capacité d'épargne, et que vous êtes finançable, vous êtes éligible en quelque sorte à l'acquisition de ce type de produit. Comme on a des revenus net d'impôt, la rentabilité est plus forte que n'importe quel produit financier, puisque sur des produits financiers, il n'y a ne serait-ce que de la CSG déjà. Donc en gros, la rentabilité moyenne va de 4,4 à 5,6 %. La vraie problématique, c'est la retraite. En 2020, il y aura un salarié pour un retraité, donc la vraie problématique, c'est la retraite. Donc il faut que les gens, tout ce qu'ils feront eux-mêmes, ce ne sera que du bonheur, puisque ce sera des revenus complémentaires pour leur retraite. C'est comme un placement financier quelque part, sauf que le support, c'est de l'immobilier. Quelqu'un de jeune, à intérêt de toute façon, il est capable de se procurer un bien immobilier, en gros, d'une valeur de 100 000 euros, puisqu'en plus, on achète hors-taxe. J'ai oublié de vous prévenir, c'est qu'on achetait hors-taxe, on récupérait la TVA. Et donc la TVA est acquise dès le départ. Et donc, elle fait par exemple un prêt, quelqu'un qui est jeune peut faire un prêt sur 25 ans, et en gros, ça lui fera 150 euros d'effort d'épargne. Les garanties offertes par ce genre de produit sécurisent le banquier. Donc, le conseil que je donnerai effectivement à toutes les personnes qui se soucient de leur avenir financier, c'est d'attaquer le problème le plus rapidement possible, et de mettre en place quelque chose le plus rapidement possible.